...par rentrer en clash avec le bureau directeur. C'est le signe qu'il envoie, c'est à l'éhadi de lui renvoyer l'ascenseur très rapidement. Moi, une image que j'attends... Non, l'éhadi, l'éhadi déjà en demandant de ne pas exclure, l'éhadi a déjà fait plutôt amende honorable. Attention, il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier. Une image que je voudrais, je ne suis pas dans le bureau directeur du parti La Renaissance du Vénès, je ne suis même pas politique, mais quand je prends de la hauteur que je vais analyser, moi, j'aurais préféré Arboumé, et ça aurait été une image forte, voir Galiou et l'éhadi ensemble avec papa et maman, quitte à ce qu'après la consécration de l'éhadi, la décision de son exclusion s'en suive. Il faut jouer sur les symboles. Non, ce sont des clichés, mon cher Habib. C'est des clichés, François-Messon, mais en politique, les clichés ont des valeurs. Ça n'a rien à voir avec l'avenir de la RB. Subpise l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, François-Messon, c'est impossible. On ne peut pas demander à Galiou, Souglou et l'éhadi. J'espère qu'il a été invité, ne serait-ce que pour l'image. J'espère qu'il a été invité, au moins. Ne serait-ce que pour l'image. Non, c'est impossible, dans la mesure où les deux n'ont pas, aujourd'hui, non plus les mêmes convictions politiques. Galiou, Souglou, il demeure fidèle et loyal séviteur de Boni Yaï. L'éhadi Souglou n'est pas avec Boni Yaï. La RB n'est pas avec Boni Yaï. Si Galiou, moi, m'en a violé de proclamer partout qu'il est toujours membre, militant de la Réunion du Bénin, il devrait plutôt, je ne sais pas, avoir le courage de tout simplement démissionner ce parti-là et aller adhérer à FCBE ou chose. Là, on sait qu'il est vraiment avec le président Yaï Boni. Mais l'éhadi Souglou est le président de la Réunion du Bénin. Les militants de la Réunion du Bénin se sont réunis en congrès à Abomey et ont décidé de confirmer leur appartenance à l'Union Fédération qui est un parti d'opposition. Donc, ils soutiennent un opposant à Boni Yaï. Nous n'allons pas demander à Galiou Souglou de venir maintenant, je ne sais pas, causer avec Léa 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 Souglou. Mais non, en fait, le débat, si vous voulez, par rapport à Galiou Souglou, en fait, ce n'est pas hier seulement Galiou Souglou, a fait un profil bas du tout. Souvenez-vous, après sa maladie, quand il est venu sur zone franche, ici, il a bien dit ceci, en Afrique, on ne s'amuse pas comme ça à désavouer publiquement ses parents, son papa. Et c'était à la suite de plusieurs interventions de certaines personnalités, certains notables d'abommés qui ont rencontré à plusieurs reprises ce groupe. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que, bon, vous laissez votre fils se comporter de cette manière, etc. Tout ce n'est pas seulement hier, moi, Galiou Souglou. Mais il a dit qu'il a présenté des excuses. Je dis, Galiou Souglou, hier, moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est trop facile. Le seul message que j'ai retenu, hier, de l'émotion de Galiou Souglou, c'est ce que, on se suit un peu dans son entourage, c'est quoi il sera candidat en 2011. Moi, c'est ce qui ne l'étendrait pas. Mais, mais, je dis, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'attendre. On ne doit plus s'attendre à ce que Galiou Souglou et Galiou Souglou soient ensemble. Non, c'est trop facile. Ne demandez pas à lui. On continue de désobéir. C'est trop facile. Il n'a pas désobéir. Il a fait un mécanisme. Il continue de désobéir. On reste dans le gouvernement. J'en aurais désobéir. Si vous permettez. On reste dans le gouvernement, il désobéir. Monsieur Habib, nous ne nous voilons pas la face, quand même. Si vous permettez, très rapidement, quelques secondes que je vais arracher dans ce débat. Moi, je veux dire, j'ai posé tout à l'heure la question. Dans ce tirage, entre le Yadi et Galiou, qui souffre ? C'est celui qui a choisi de souffrir. Non, ce sont les parents qui souffrent, à mon avis. C'est maman qui souffre. C'est papa qui souffre. Parce que quand maman n'a pas pu exclure Galiou du parti, parce qu'elle a dit, c'est mon fils, je ne peux pas l'exclure, ce n'est pas mon fils aîné de l'exclure. Le fils aîné ne l'a pas exclu, au contraire, il a demandé d'enligner l'exclusion. C'est le parti qui l'a exclu. Le congrès a exclu Galiou, à un moment donné, au thème du congrès, Léa Di a pris la tête du parti. Mais il a demandé d'enligner l'exclusion de son frère. J'ai rappelé le jeudi, que dans une famille, quand à un moment donné, deux filles sont en tiraillement, et que les parents n'arrivent pas à troncher, et que les parents souffrent de ce tiraillement, le meilleur cadeau que les enfants puissent leur faire, c'est de s'unir. Parce qu'aucun parent, il n'y a pas de parent au monde qui soit content de voir des enfants qui s'entraîchent. Et là, Galiou l'a dit politiquement, c'est entre-dechir. Maman vient avoir le cœur apaisé. Papa vient avoir le cœur apaisé. C'est à eux de leur apporter cette image. Il faut dissocier la famille du parti politique. Mais il y a quand l'espèce, c'est un parti politique où la famille est constamment derrière, en termes d'aura, d'image. Mais justement, les données sont en train de changer. Oui, non ? Vous parlez de données, François. Je pense que nous avons à faire ici des données macro. Il ne s'agit pas précisément de sentiments qui sont nobles d'ailleurs en famille, etc. Et moi, je suggère qu'on ne fasse pas de fixation autour de l'exclusion de Galiou Soglo. Parce que lui-même, il a d'ailleurs suggéré. Moi, j'ai découvert quelqu'un qui était d'une sérénité à tout risque. Il a dit, ce n'est pas si important que ça. Je voudrais que nous-mêmes, Galiou... Parce que ce que vous dites là, c'est un peu de la politique fission que d'imaginer Galiou au côté de Léa Diya, Bommé, suit la photo de famille, etc. Je pense que quand on suit la redescendre du Bénin, quand on suit un certain nombre de sorties de Galiou Soglo toutes ces années-ci, je crois que c'était très improbable. Vous avez parlé de décalage. Je ne vous suivais pas tout à fait. Et puis, l'exercice médiatique plutôt réussi de Galiou hier chez nous ne gomme pas tout. Il y a quand même des choses qui parlent. Et qui, précisément, en politique, en termes de discipline, qui est quand même un élément basique, élémentaire dans toute association, plaide contre le ministre Galiou Soglo. À partir de ce moment-là, on peut donc considérer que hier, c'est vrai, il a rendu service à l'AED, il a rendu service à Léa Di Soglo en se refusant à la confrontation ou au clash. Mais pour ce qui est de Léa Di Soglo, il a rempli sa part de contrat. Ce n'est pas lui qui a motivé l'exclusion de Galiou. C'est des militants. C'est des militants exaspérés, agacés par un certain nombre de comportements, si vous voulez, de déviances qui sont allés plus loin encore. Ce que la famille biologique n'a pas pu faire. Je pense que les militants à la base, les militants à qui appartient le parti, eux, ils ont pris les devants. Et lui, précisément, il a fait la démarche contraire. Il a suggéré qu'on n'aille pas aussi loin. Mais tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec Sulpice parce qu'il a été précisément exclu. Il a été très officiellement exclu. Il y a eu peut-être à la fin un appel du président Soglo et du président Léa Di Soglo pour qu'on revienne à la fin. Mais je crois que l'exclusion est faite, elle est consommée pour ce qui est de maléture. Juste pour confirmer que Galeou n'est pas exclu du parti parce que finalement le congrès a décidé de lui donner encore une dernière chance. Je confirme ça. Et je veux dire que ce n'est pas la présence de Galeou aux côtés de Léa Di qui va rassurer les militants. M. Rabbi, mettez-vous à la plate des militants qui ont eu quelqu'un qui a été candidat contre leur parti et qui vient à leur congrès. Je pense que l'AEB a pris la meilleure décision en prenant quand même soin de ne pas inviter Galeou à ce congrès parce que la présence de Galeou à ce congrès aurait pu éviter, aurait pu empêcher ce rassemblement souhaité parce que c'est quelqu'un qui a été candidat contre le candidat du parti qu'on invite à un congrès. Je pense que la première démarche pour terminer à mon niveau ici, c'est que pour Galeou, c'est d'abord de démissionner du gouvernement et de proclamer son soutien au candidat de la Renaissance du Bénin, c'est-à-dire au candidat Adrien Oumbedi. Sinon, en fait, le pardon, à mon avis, sera assez artificiel de ce côté et puis, on a fait du bien à l'AB, à ses militants en écartant Galeou du congrès et je pense personnellement que je pense que l'AB a su la bonne voie en écartant celui qui a été tout le temps rebelle contre le parti. Là, on était dans le fond, on va maintenant pour finir avec ce débat aller un peu sur la forme. Peut-être que sur ce plateau on m'aidera à comprendre ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Au thème de ce congrès, Rosine Viera-Soglop devient la présidente fondatrice du parti. Elle a toujours été fondatrice, elle n'est pas toujours. Rosine Viera-Soglop devient le président d'honneur et Léa dit qu'il devient maintenant le président du parti. Dans le passé, c'était la présidente de mon cher François Ménézal. Elle était présidente fondatrice. Elle a laissé la présidence, elle garde le titre de présidente fondatrice. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être fondateur. Ne me dites pas que c'est impossible qu'il va s'exécuter. Ce que je veux savoir, François Ménézal, je sais que vous êtes en train de chercher des poux sur la calvitie. C'est-à-dire pourquoi on retrouve trois Soglop Il a cru que je recherchais des poux sur la calvitie. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a des poux sur la calvitie. J'ai dit présidente fondatrice du parti, président d'honneur et Léa dit président Ménézal. Ça veut dire que ce que je veux comprendre, c'est quoi concrètement cette distribution de rôle au sein du parti alors que par le passé, le trio dirigeait le parti. Et j'ai précisé en l'entame de ce chapitre que je suis dans la forme. Mais la présidente fondatrice, c'est tout simplement un rappel. Vous êtes... Et le président d'honneur ? Le président d'honneur ? Mais tout parti politique a un président d'honneur et souvent, c'est quelqu'un de sage qui a eu à exercer. Et le président ? Le président, c'est lui maintenant qui dirige le parti. Les autres sont là à titre consultatif. C'est ce que je voulais comprendre. À la veille du congrès, moi, j'avais une préoccupation. Comment est-ce que la EB va-t-elle remercier Rosine Soglo ? Comment la caser ? Non, la remercie. Elle est plus... Moi, j'avais pensé que ça ferait deux présidents d'honneur. Ils ont choisi la formule de présidente fondatrice. Je crois que ça cadre bien avec la réalité. Et puis, l'exécutif aujourd'hui de la EB, c'est Léa Di Soglo, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Oui, à bébé, surtout. C'est quand même une transition. C'est une transition. Et il y a, je pense, l'honorable Salé qui a dit que Léa Di doit toujours considérer Rosine comme l'éternel président du parti. On ne peut pas l'éjecter comme ça, Rosine. On ne peut pas le parler. Léa Di doit travailler en tant que président, mais essayer de s'inspirer de l'expérience des deux autres. C'est pour cela qu'on a maintenu le président d'honneur et ensuite la présidente fondatrice. Je pense que la EB a trouvé la très bonne solution. La question, c'était où est-ce qu'on va la mettre ? Finalement, on l'a mis à la case présidente. On l'a mis là où on devait la mettre. Parce que quand son époux était président, c'est justement lui, c'est pardon, elle qui a créé ce parti politique. Je pense que c'est la meilleure manière de remercier cette table. C'est indispensable pour la stabilité du parti, que le couple soit toujours devant, en voyant le titre. C'est une tradition, en fait. Jouer les rôles. C'est une tradition de président honoureux. Je pense que, malgré quelle que soit la bravue dont fait preuve Rosine Soglo, elle a vieilli. Aujourd'hui, elle n'a plus la possibilité de se battre sur le terrain politique, compte tenu d'ailleurs des échéances à venir. C'est tout à fait normal qu'on laisse la main à Léa Di Soglo, plus jeune, de conduire le parti, de représenter le parti, notamment au sein de l'Union Fédérale de la Nation, la conférence des présidents de l'Union Fédérale de la Nation. Donc, Rosine Soglo, légende, présidente fondatrice de l'ARB, quel que soit le titre qu'on va lui donner, je pense qu'elle mérite bien cela. Et il faut maintenant laisser les coups d'effroge à Léa Di, de gérer le parti, de diriger le parti. C'est une obligation parce qu'on ne peut pas rompre aussi brutalement avec quand même les habitudes. Rosine Soglo est appelée certes à se retirer, mais on ne peut pas du coup lui demander d'aller dans une maison de retraite, de s'enfermer, de ne plus chercher à savoir ce qui se passe au sein de la Renaissance du Bénin. C'est impossible. Aujourd'hui... Je me demandais où est-ce qu'on va la mettre. Elle est là à titre consultatif et je crois qu'elle va toujours servir à la Renaissance du Bénin grâce à son expérience et grâce au charisme qu'elle a parce qu'après tout, Rosine Soglo et la Renaissance du Bénin ce n'est plus qu'une histoire d'amour. C'est carrément... Même en ne la mettant pas là, en la mettant dans le néant, elle jouerait toujours son rôle. C'est pour ça qu'il était question de forme. Est-ce qu'il y a maintenant les pêle-mêles ? Ah oui, moi j'ai un pêle-mêle. Oui, j'ai un pêle-mêle. Fred Renou, j'ai suivi, j'ai lu dans les journaux. C'est maintenant sa base qu'il éjecte. Enfin, c'est sa base qui ne veut plus de lui. Non, il me donne l'histoire. Il me donne l'image d'un jeune qui veut faire de la politique. Mais qui peut aller devant à vilipender les salles et les salles lui ferment la porte. Mais non, parce qu'on dit si vous ne savez pas où vous allez, il faut vous souvenir d'où vous venez. Il veut roubrousser le chemin et ceux qui étaient hier avec lui sont en train de lui fermer la porte. Il est pris entre deux tempêtes et quand un jeune qui s'engage dans la politique, il doit vraiment savoir à raison garder et prendre de la hauteur et se tracer vraiment son chemin. Et là, les deux chemins, le devant, c'est fermé. Enfin, fermé en termes de position du salle qui le vilipende parce qu'entre-temps, il l'a fait également. Maintenant, le derrière, c'est jeune comme lui également qui lui dit attention, tu nous as trahis. C'est un peu dangereux. Il faut faire de la politique mais avec quand même... Je n'ai pas envie de dire de dignité mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Mais je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui n'est pas la dignité. Moi, je pense quand même que les jeunes du RNJB ont fini par prendre leur responsabilité parce que c'est la crédibilité de tout un groupe qui était entaché par certains comportements de leur président et dans leur dénonciation, vous allez comprendre qu'en réalité, Frère Renaud agissait un peu comme si le RNJB se résumait à sa seule personne parce qu'à un moment donné, il ne consultait pas sa base, il n'écoutait plus ce que sa collaborateur disait. Il prenait des initiatives unilatéralement et allait faire des déclarations qui finalement entachaient l'image de tout un groupe alors que c'est lui seul qui réellement prenait cette décision. C'est moi qui, à l'entame de ce forum, ai dit que nous avons eu un week-end politique de rêve. Je pense qu'on y est précisément. Je m'étais promis de lui redire de faire un impasse absolu sur Frère Renaud parce que c'est en même temps lui rendre service. Beaucoup d'honneur à la fois. On pouvait s'en priver. Mais moi, j'en parle parce qu'il y a certainement quelque chose de plus gros qui se joue derrière. Il y a certainement, je ne sais pas, je présume que la marina l'a peut-être lâché. Il y a peut-être, parce qu'on l'a vu, quand il prenait les rênes de ce rassemblement de jeunes, il y avait notamment le fils du président Bouliaï qui était là et qui ouvertement l'a adoubé. Et puis ensuite, on l'a vu, il a même joué à un moment donné le rôle de porte-parole du président de la République ou presque. Il a tenté le pays pour apporter sa vérité. C'est une façon de parler sans la manier, c'est sûr. Et puis, aujourd'hui, je sens que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas banal ce qui s'est passé là. Il y a très certainement qu'en haut lieu, il ne fait plus recettes, peut-être qu'il a commencé par agacer. Mais il y a quand même un avantage à son niveau. Au moins, il ne laisse pas être différent. Moi, je ne pense pas que ce soit la marina qui l'ait lâché. Par contre, ce sont peut-être ses amis d'hier qui le règlent des comptes parce qu'on a rappelé ses accoïtances par le passé avec le fric qui recourt.